Yo mon gars, est-ce que tu savais que les joueurs de football de haut niveau ne dorment pas pour la plupart suffisamment ? Et là je te parle des joueurs professionnels, des joueurs en centre de formation ou encore des joueurs qui sont en pôle espoir. Et je vais te donner une stat, en moyenne, ces joueurs de haut niveau, ils dorment 7h35 par journée. Mais les recommandations pour un sportif de haut niveau, c'est plutôt 9 à 10h par journée. Donc tu peux voir un petit peu l'écart qu'il y a entre ce qui est réellement fait par les joueurs de haut niveau et les recommandations pour être vraiment un top sportif de haut niveau. Le fait de ne pas dormir suffisamment, ça a plusieurs répercussions. Tout d'abord sur le niveau de performance. Ça a été montré scientifiquement que ne pas dormir suffisamment, ça réduit tes performances. Ça réduit aussi ta progression, ça augmente aussi ton risque de blessure. Je vais te donner une stat, il a été montré dans une étude que les joueurs qui dorment moins de 8h par jour ont 70% de chance de plus de se blesser que les joueurs qui dorment plus de 8h par jour. C'est quand même énorme. Donc tu vas me dire, ouais mais moi j'ai signé pro, j'ai signé en centre de formation alors que je dors que 7h par nuit. Je te dis, ok. Mais moi la question que je te pose c'est, est-ce que dormir que 7h par nuit, c'est une bonne habitude pour durer dans le foot de haut niveau, pour durer professionnel, pour signer pro après le centre de formation ? La réponse elle est clairement non, ok. Donc tu as deux possibilités, soit tu continues à dormir que 7h et tu penses que ça va être suffisant, soit tu changes tes habitudes. Et là je suis d'accord avec toi que changer tes habitudes pour passer de 7h de sommeil à 9h de sommeil, ça se fait pas du jour au lendemain. Et nous, c'est ce qu'on fait avec les joueurs, on leur apprend petit à petit à avoir des bons comportements pour passer d'un sommeil qui va pas être super propice à faire du très haut niveau à des bonnes habitudes de sommeil qui vont être propices à faire du top niveau et du top niveau de manière durable. Donc tu as deux solutions, soit tu continues avec tes habitudes de sommeil pourries qui vont te permettre peut-être de faire du haut niveau mais pas très très longtemps, soit tu commences de suite à travailler avec nous et nous on va t'amener étape par étape à avoir ces très bonnes habitudes de sommeil pour durer dans le haut niveau. Allez, c'est à toi de faire les choix, sois bon mon gars.